Très très grosse performance, venir s'imposer là à ce moment-là contre cette équipe qui a un énorme potentiel offensif, c'est dans un match à enjeu, c'est vraiment super impressionnant. Moi je suis très fier de mes joueurs, en plus un scénario de match a pris une belle entame de match. On a un très très mauvais passage au moment de la blessure de Sam Grand-Cyr. Ils nous mettent beaucoup de pression, on concette deux buts, on est mené à la mi-temps, ils auraient pu faire le break parce qu'à ce moment-là on est nerveux, excités, pas lucides. Et la mi-temps nous a permis de retrouver du calme, de la sérénité, reposer notre jeu et on marque deux buts magnifiques. Alors après ça ne se voit pas grand-chose, ils ont poussé, il a fallu une énorme parade de Samassa en fin de match pour nous maintenir à flot. Nous on a frôlé le quatrième but sur le centre de Darbion. Mais voilà, au final je suis très très fier de mon groupe, de mes joueurs, parce que ce match on l'a gagné à 22-23, l'ensemble de l'effectif qui était là ce soir. Et comme vous dites, on continue à rêver. On a 60 points, deux matchs à jouer. On a vu, les Amiennois ont encore fait le coup à Sochaux. Mais c'est l'équipe qui sera le plus tenace jusqu'au bout. On va pouvoir regarder les matchs de samedi et lundi très sereinement. Et puis après on a un énorme derby à préparer contre Reims, vendredi où il faudra être encore là pour gagner le match. Quoi dire de plus sur Benjamin ? C'est tout simplement un phénomène. Au-delà de son âge, c'est sa qualité de footballeur. C'est un privilège en tant que coach et en tant qu'équipe de jouer à côté d'un tel garçon qui en plus représente la simplicité et l'humilité. Donc c'est un grand capitaine. Il améliore les autres, il bonifie les autres. Et donc j'espère que ça va durer longtemps. On est déçus, on est légitimement déçus par rapport à notre belle première période où je pense qu'on aurait mérité même de faire le break. On n'a pas su le faire, on n'a pas eu la réussite pour le faire. Et puis on est douchés par ce tantane de seconde période où on prend ce but et ça allait remettre dedans. Et nous on a eu plus de mal sur la seconde période. Notamment physiquement, j'ai trouvé qu'on avait baissé de pied vers l'heure de jeu, on a eu plus de difficultés. On prend des buts qui sont évitables. C'est souvent ce qui fait un résultat, c'est l'efficacité. On n'a pas été assez efficace dans les deux zones. Il faut être solide, il faut être costaud. C'est un championnat qui ne pardonne rien. Et donc il faut être solide. Il faut encore redoubler de travail, de professionnalisme dans la récupération. Et de solidité mentale pour se projeter sur le prochain match. Parce que ça sera une lutte acharnée jusqu'au bout, on ne le dit depuis le départ. Mais il se trouve que ça sera une lutte acharnée jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.